Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 14 décembre 2023 et j'aurais voulu avoir du champagne dans ce studio pour pouvoir arroser le studio, inonder le studio de champagne puisqu'effectivement, il s'est passé exactement ce que l'on attendait. Les marchés l'ont voulu, les marchés ont poussé la Fed à en rentrer dans ce nouveau cycle de devishness, de fin de hausse des taux et d'anticiper déjà de nous communiquer pratiquement les dates des prochaines baisses de taux en 2024. On l'a voulu, on l'a obtenu et on aurait pu penser à la limite qu'une fois que la nouvelle était là, et bien qu'une grande partie des choses étaient déjà pricées, donc le marché aurait pu se calmer et puis dire « Ok, maintenant on va prendre les profits ». Eh bien, pas du tout ! Le bull market continue, plus rien ni personne ne peuvent arrêter les marchés et visiblement, il semblerait, on a entendu parler l'autre jour qu'en Chine, ils ont interdit les ordres de vente. Je soupçonne que c'est la même chose aux États-Unis et partout ailleurs, probablement en Europe aussi, puisqu'aujourd'hui, la BCE va se réunir et il est plus que probable que, pareil, devishness, baisse des taux en 2024, victoire contre l'inflation, tout va bien. C'est comme ça que l'on pourrait résumer tout simplement cette vidéo et même s'arrêter là. Bon, on ne va pas s'arrêter là quand même, mais globalement, ce qu'il faut retenir de ce qui s'est passé hier soir, bien sûr, c'est qu'on a eu exactement ce que l'on attendait. Alors, ça fait deux ans que l'on se plante systématiquement sur ce que la fête va faire, quand est-ce qu'ils vont pivoter, quand est-ce qu'ils vont tourner de viche, et on avait encore le doute jusqu'à hier de se dire que peut-être, eh bien, ils allaient peut-être nous planter un couteau dans le dos hier soir. Eh bien, pas du tout, ils ont fait exactement ce qu'on voulait. Alors, pas tout à fait, parce qu'on aurait voulu un peu plus, faire un petit peu plus d'efforts au niveau des baisses de taux, parce que là, si l'on regarde les projections, et ce qu'il a déclaré M. Powell hier soir, eh bien, on s'attend à trois baisses de taux, selon la fête, selon le dot plot, vous vous souvenez, eh bien, selon la fête, on s'attend à trois baisses de taux pour 2024, alors que le marché, aujourd'hui, en moyenne, il en price déjà au moins six, pour certains, beaucoup plus, mais en tout cas, au moins six baisses de taux, c'est ce que le marché voulait. Powell a annoncé trois baisses de taux, un ton plutôt de viche, le fait qu'effectivement, le cycle de hausse des taux s'est terminé, donc évidemment, ils n'ont rien fait au niveau des taux hier soir, ça ne montrera plus pour l'instant. Il ne faut quand même pas oublier que, potentiellement, si demain, ils changent d'avis, ils peuvent quand même remonter les taux, ils n'ont aucune obligation vis-à-vis de Wall Street, mais en tout cas, pour l'instant, eh bien, c'est exactement ce qu'on voulait. Alors, souvent, on dit que l'on a tendance à anticiper les choses, à pricer certaines choses, c'est ce qu'on a fait depuis le début du mois de novembre, on s'est dit, bah voilà, ça va bien se passer, on connaît l'histoire, les marchés sont montés, et on pouvait légitimement se dire que, bah oui, par rapport au mouvement qu'on a fait, eh bien, ça aurait peut-être pu baisser, parce que les gens prenaient les profits, mais non, pas du tout. Aujourd'hui, on est en bullish attitude maximum, la volatilité, elle est au plus bas, le put-call ratio est au plus bas, l'indice de greed, il est au maximum, il n'y a même plus de fear, il n'y a plus que du greed maintenant, tout le monde est super bullish. 2024, ça va être du velours, on va terminer 2023 en euphorie, il reste 10 jours de trading avant 2024, et ensuite 2024, ça va être que du bonheur. Il y a même un gars qui a réussi à sortir une statistique aujourd'hui, qui explique que, quand on a un approval rating, un taux d'approbation, pour le président américain, entre 35% et 50%, l'année suivante, c'est 10% de hausse sur les marchés. Bah ça tombe bien, parce que Biden, il n'y a plus personne qui veut le voir à la Maison Blanche, il a 36% d'approval rating, enfin, il est entre 35% et 50%, et résultat, et bien encore ça, confirmation de plus, l'année prochaine, ça va monter, la question n'est plus de savoir si ça va monter, la question c'est de combien est-ce que ça va monter en 2024. Alors hier, on a tourné le Outlook avec Vincent Gann, on a passé la journée, vous l'aurez la semaine prochaine, l'Outlook, mais on a passé la journée à disserter sur la situation, et sur ce qui se passe, et on s'est dit, effectivement, que tout avait l'air d'aller trop bien, peut-être, c'est justement le problème, un peu trop bien, et qu'à un moment donné, il pourrait peut-être y avoir quelques prises de profit, bah c'est pas maintenant, en tous les cas, parce que le marché est complètement euphorique, je dois dire que j'ai rarement vu ça, même lors du rebond post-début du Covid, en mars 2020, j'ai pas de souvenirs qu'on soit remonté aussi violemment, et d'une manière aussi constante, sur les marchés boursiers, donc il n'y a pas de faiblesse, le Dow Jones est au plus haut de tous les temps, et comme je vous le disais, hier, les Européens terminaient légèrement dans le rouge, mais comme aujourd'hui, il y a la BCE qui devrait tenir plus ou moins le même discours que M. Powell, parce qu'en général, Mme Lagarde, elle allait copier-coller du discours de Powell le lendemain, et donc on devrait aussi parler de baisse des taux, de faune signe de hausse des taux sur la BCE, c'est pas que c'est pas pressé, parce que quand on voit le rebond du DAX depuis quelques semaines, on peut quand même se dire que tout est déjà dans les prix, mais non, mais non, pas du tout, tout le monde est hyper bullish. Alors la dernière fois où j'ai vu autant de positivisme, la dernière fois où on était en train de se dire « Oui, il faut acheter des supraconducteurs, oui, tout ce qui va à 10 va à 100, tout ce qui va à 100 va à 1000 », c'était en l'an 2000, et on n'est pas loin de faire le même type de réflexion, alors on n'est pas tout à fait dans la situation de l'an 2000, oui, parce qu'on va me dire « Ouais, mais en 2000, les boîtes de techno, elles gagnaient pas d'argent, alors qu'aujourd'hui, elles font plein plein de fric », c'est vrai, mais n'empêche que l'euphorie est assez frappante, et elle est d'autant plus frappante qu'au mois d'octobre, le 27 octobre dernier, on était au fond du bac, et on était en train de s'ouvrir les veines avec un couteau à bord, et qu'aujourd'hui, eh bien, on l'a tout oublié, et on est limite de se dire « Alors, est-ce que les 5000, on va les faire avant la fin de l'année ou avant la fin du mois de janvier 2024 ? » C'est la grande question du moment. Et d'ailleurs, à propos de déception, il y a un titre qu'il faut quand même signaler au passage, c'est Apple, Apple qui a terminé sa séance d'hier au plus haut, de tous les temps également. Alors, est-ce que vous savez combien de milliards Apple a ajouté à sa market cap en 2023 ? Eh bien, c'est assez simple, 1000 milliards de market cap de plus, juste sur l'année. Alors là aussi, je fais un petit aparté, au mois d'octobre, lors de la publication des chiffres d'Apple, tout le monde a vomi sur les chiffres en disant que c'était fini, que ça ne marchait plus, qu'ils ne pourraient plus vendre d'iPhone en Chine, c'était la fin du monde, qu'il n'y avait pas assez de renouvellement de produits. Enfin bref, on a entendu toutes les critiques possibles et imaginables, et aujourd'hui, Apple a repris quasiment 25% depuis les publications du mois d'octobre, et on est au plus haut de tous les temps. Donc en gros, que dire d'autre, si ce n'est que tout va bien, on a rarement vu un marché qui était aussi à l'aise, aussi tranquille, aussi serein par rapport à la hausse des marchés. Il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter sur ce sujet, si ce n'est qu'on n'a plus peur, de rien, on est serein, ça ne peut que monter. Et en fait, on parle toujours de cette dichotomie, de cette, on va dire, cette proximité entre Wall Street et Main Street, donc Main Street, la réalité des marchés, et Wall Street, le marché. Aujourd'hui, on a l'impression que, eh bien, on est complètement concentré sur Wall Street, et uniquement Wall Street, Main Street, on s'en fout, on l'a laissé sur le quai, ça n'intéresse plus personne, puisque la réalité, finalement, économique n'est pas aussi rose que ce qu'on nous vend dans les marchés. On dit toujours qu'en théorie, les bourses mondiales sont le reflet de l'économie, mais aujourd'hui, plus du tout, les bourses mondiales sont le reflet d'un certain greed, d'une certaine avidité des marchés. Les gens se foutent totalement de ce qui se passe dans la réalité économique, et on se concentre uniquement sur le fait de qu'est-ce qui pourrait monter encore plus haut pour gagner encore plus d'argent. Donc, tout a l'air méga rose dans le meilleur des mondes. C'est limite perturbant de voir ça à ce niveau-là, mais bon, pour l'instant, il ne faut pas non plus aller contre le vent, comme d'habitude. Autant on dit « don't fight the Fed », là, en l'occurrence, la Fed, elle va dans l'autre sens, donc on a l'air de vouloir continuer à monter. La question, c'est jusqu'à quand est-ce que l'on pourrait assumer cette verticalité ? Est-ce que c'est les prochains jours que ça va s'arrêter ou est-ce qu'on va encore continuer comme ça pendant deux, trois mois ? On ne sait pas. C'est toujours la même problématique dans les marchés haussiers, aussi bullish et aussi euphorique, c'est que l'euphorie, c'est extrêmement difficile de timer la fin de l'euphorie. Donc, résultat, pour l'instant, il faut juste surfer la vague et ne pas aller contre le vent. Et puisqu'on parle d'aller contre le vent, il y a la seule petite news que j'ai envie d'avoir, il y a deux news que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. La première, c'est que Goldman Sachs a annoncé que les fonds CTA, donc c'est tous les fonds qui font du momentum trading, c'est-à-dire qu'ils essaient de suivre le momentum du marché et qu'ils essaient de surfer la vague. Selon Goldman Sachs, les fonds CTA seraient prêts à commencer à vendre massivement à partir de la semaine prochaine. Alors, je trouve que c'est génial parce que là, on est en train de passer dans un niveau supérieur à là où on est en passé en professionnel. Donc, tout d'un coup, on n'est plus en train d'analyser ce que vont faire les marchés, on est en train d'analyser ce que vont faire les fonds, mais pas aujourd'hui, mais juste la semaine prochaine. Alors là, on est incapable de vous dire ce qui va se passer cet après-midi, mais par contre, on peut déjà vous dire que la semaine prochaine, les fonds CTA, aïe, 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 ils vont commencer à tout vendre. Donc, il faudra faire très attention. Et puis, la deuxième nouvelle qu'il faudra retenir, mais que tout le monde s'en fout de toute manière, c'est M. Joe Biden qui fait encore la une des table-lits d'aujourd'hui puisqu'il y a une nouvelle procédure de destitution qui a été mise en place contre lui hier. Les Républicains essayent de le virer de son poste de président. Alors évidemment, il n'y a quasiment aucune chance que cette procédure ait jusqu'au bout et qu'en plus, ils arrivent à destituer Joe Biden. Ah, il lui reproche d'avoir participé dans les magouilles de son escroc de fils, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et donc, du coup, il y a très peu de chances que ça se produise. Mais ça risque par contre de lui compliquer un tout petit peu plus la tâche pour la campagne électorale de 2024. C'est juste une manœuvre électorale des Républicains. Autant vous dire que le marché s'en fout complètement parce qu'il est tellement concentré sur ces problèmes de non-hausse des taux et du fait que dorénavant, ça va baisser, que maintenant, on est en train de se bagarrer tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la seule et unique question qui nous reste à répondre, c'est quand est-ce que les taux vont baisser parce que la Fed ne nous a pas dit. Mais aujourd'hui, en tout cas, si on fait des sondages, à 45%, les gens pensent qu'il y aura la première baisse des taux en mars, mais à 90%, il y aura une baisse des taux en mai, c'est certain. Donc voilà, on n'a plus aucun doute. Il ne reste plus qu'à se baser sur ce fameux graphique que l'on voit régulièrement puisqu'à chaque début de cycle de baisse des taux, le marché se pète la gueule. En mettant ce graphique en parallèle, vous saurez quand est-ce que le marché va commencer à baisser normalement. Je dis bien normalement. Voilà, ceci dit, nous sommes jeudi 14 décembre, tout va bien dans le meilleur des mondes. Moi, je vais aller à la cave d'à côté pour commander mes caisses de champagne pour fêter ça dignément toute la journée. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne SwissCount en français, à liker cette vidéo et à venir me retrouver demain matin pour compter, voir quel indice a battu un nouveau record historique, probablement le DAX et le CAC puisque c'est évident, eh bien la BCE va nous sauver la journée encore une fois. Pour l'instant, les futurs sont en hausse, le pétrole est en dessous des 70 dollars, ça va bien, tant mieux, c'est pas inflationniste. Le bitcoin remonte gentiment en direction des 43 000, tout va bien. Vous pouvez retourner vous coucher. Belle journée à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada